Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la planche. Je vais vous donner quelques conseils pour faire une très belle planche, bien droite et bien active. Donc, pour comprendre la planche, on a besoin de comprendre la posture debout de Tadasana. C'est exactement la même posture, sauf qu'on est incliné à l'horizontale et plus à la verticale, mais sinon c'est exactement la même activation pour le corps. On verra ce qu'il y a des épaules et des bras juste après, mais dans un premier temps, il faut comprendre comment on active et comment on vient gainer le corps. La première chose, c'est qu'on vient créer de l'activation entre les jambes. Donc, peu importe si les jambes sont serrées, là c'est assez facile de sentir les cuisses qui pressent l'une contre l'autre, venir refermer l'espace entre les deux cuisses. Si on a les pieds écartés, c'est exactement la même chose, la même activation qu'on veut mettre en place, cette sensation de serrer et d'aspirer les cuisses l'une vers l'autre. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va chercher ici l'allongement dans les deux flancs. Donc, on cherche vraiment la verticalité, l'autograndissement. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo 100% sur l'autograndissement. Cliquez en haut de l'écran, je vous mets le lien vers cette vidéo, je vous encourage à la regarder. Donc, autograndissement dans les deux flancs et on vient chercher sommet du crâne vers l'avant, comme si on pressait ici la paume de la main en direction du plafond. Et là, on vient se placer tout de suite dans une posture active, engagée et dans l'autograndissement. Et ça va nous permettre, après, une fois qu'on a ça, de descendre, si jamais on fait un vignasa à partir de la planche, de descendre dans le chaturanga en gardant exactement les mêmes activations et venir s'installer dans un chaturanga qui est droit. Donc, si on reproduit ça dans la posture de la planche, on veut les jambes actives l'une vers l'autre. Donc, on peut, pour bien sentir ça, serrer les jambes, serrer les pieds. Et ici, on veut venir serrer les cuisses l'une vers l'autre, ça vient tonifier les fessiers. Donc, on vient tonifier les fessiers, on trouve l'autograndissement dans les flancs et donc, automatiquement, on a les clavicules qui se dirigent légèrement vers l'avant, le regard légèrement vers l'avant. Et là, on va chercher à se grandir, comme si je repoussais à nouveau la paume de la main, cette fois-ci, dans cette direction-là et que je poussais les talons vers l'arrière. Je vais essayer d'allonger et d'étirer ma planche autant que possible. Au lieu d'être ici, à repousser le sol, à arrondir le dos, je viens presser le sommet du crâne vers l'avant et je m'allonge, planche beaucoup plus active qui commence tout de suite à trembler un petit peu et ça va permettre de se redresser, de retrouver l'autograndissement dans les flancs, la cage thoracique qui vient s'éloigner du bassin. Et une fois que j'ai ça, je n'ai plus rien à faire à part descendre dans mon chaturanga. Donc, quand je suis en planche, je vais chercher à pousser le sol avec les mains pour chercher à créer comme un petit dôme entre les omoplates, à venir combler l'espace entre les omoplates mais cela ne doit pas avoir d'incident sur le reste de la colonne. Je peux très bien m'installer dans une planche ici, verrouillée, ne pas pousser le sol, pousser le sol. Mais ce n'est pas pour ça que le reste de ma colonne va s'arrondir. Il y a une différence entre la protraction au niveau du haut du dos et la flexion de la colonne. Donc, on va essayer de différencier les deux. Et dans la planche, on veut uniquement la protraction des épaules et on ne veut pas arrondir le reste de la colonne. On veut garder l'auto-grandissement dans les flancs. Donc, je refais ça une fois. Ici, je m'installe dans ma posture de la planche allongée. Protraction, je pousse le sol pour combler l'espace entre les omoplates. Je pousse la paume de la main contre le tapis. Et en même temps, sommet du crâne vers l'avant, j'allonge les flancs, j'allonge le dos, j'aspire le nombril. Et je viens tonifier les cuisses et les jambes. Je cherche à tonifier le quadriceps. Et en plus, à presser les cuisses l'une vers l'autre pour venir activer, engager les fessiers. Comme ça, je suis installée dans ma planche. Je verrouille tout. Je n'ai plus qu'à plier les coudes. Chaturanga Dandasana. Je m'installe ici. Je verrouille tout. Je n'ai plus qu'à tirer les coudes vers l'arrière pour descendre comme un bâton et éventuellement me poser sur le sol. Alors que si j'avais démarré mon Chaturanga avec le dos rond ici, je n'ai pas le bon espace entre mes mains et mes pieds. Et donc, je vais forcément compenser quelque part et je ne vais pas du tout descendre dans mon Chaturanga bien droit, bien actif. Et je vais devoir compenser soit les épaules qui plongent en avant et ça peut être douloureux pour les ligaments de l'épaule. Je vous ai fait aussi une vidéo à ce repos, donc je vous mets le lien en haut de l'écran. Cliquez si vous voulez aller la voir. Donc, voilà, très important de venir maintenir cet autograndissement et l'activation dans les cuisses et dans les fessiers, dans la posture de la planche. Je vous invite à vous filmer de profil pour voir à quoi ressemble votre planche. Est-ce que vous cherchez à remplir l'espace entre les omoplates ? Est-ce que vous avez les fesses qui tombent ? Est-ce que vous avez les fesses un petit peu trop hautes ? Et est-ce que vous êtes bien droits comme des planches ? Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez découvert des sensations un petit peu différentes et cherchez à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui dans la salutation au soleil. Et ça vous permettra aussi de modifier peut-être un peu l'espace entre les mains et les pieds et du coup trouver éventuellement plus de confort dans les transitions entre les postures. Je vous retrouve jeudi pour une autre leçon. A très vite !